Je suis content de vous retrouver pour vous donner des nouvelles de la ruche d'Ebée et j'en profite pour saluer Saïd et toute l'équipe de l'agence We Are Young. Salut l'Ebée ! C'est l'Ebée ! L'Ebée ! Je t'ai vu te remettre à pondre, ce qui m'a fait bien plaisir. Maintenant, on va voir comment ça se débloque. Salut les pires ! Vous avez bien travaillé, là je n'ai pas encore bien rentré. Ça avance. La ruche d'Ebée est bien relancée. On est reparti sur des bonnes bases, on va dire. C'est joli ça ! Vous voyez ? Le cadre bien pondu. Ce qui me fait, c'est hyper compact, c'est très joli quand même. Je vois les petits jeux, donc... La reine est bien là. Là. Moins nombreux, mais bon. On a déjà, la reine est bien. Ça, c'est très, très bien. Il y a des petits jeux qui n'ont pas besoin. une simple et bonne raison c'est que c'est très joli aussi je me demande si je vais pas vous donner une deuxième hausse histoire d'anticiper ce qu'il a vu c'est à dire qu'il va commencer à avoir beaucoup beaucoup de coûtons dans ce truc on va c'est briller C'est bon qu'ils sentent mauvais. Donc ici du pollen, on arrive en bord de cousin, c'est un symbole logique. Ça montre qu'on soit juste un zone intermédiaire et que la ponte reprenne derrière. On va y aller au dessert. Ne t'inquiétez pas, on va bientôt finir. Vous allez voir droit, un dessert. On va rééquilibrer tout ça d'ailleurs. Et il va tellement s'est rempli, blindé. Le cadre de miel entier. Hop, voilà. Donc ça c'est super. On va rajouter la deuxième hausse. Et puis là on va continuer comme ça. Journée de juin, un grand soleil. C'est calme, on ne doit pas avoir de grosse mielée en cours. Mais vous voyez, les abeilles, ça rentre, ça sort. Tout se passe bien. Ça s'active. Alors est-ce qu'on va récolter une hausse aujourd'hui ? En tout cas, est-ce qu'on va poser le chasse-abeille ? Ça c'est la hausse que j'ai rajoutée. Je ne sais plus exactement la date. Mais les abeilles travaillent sérieusement dans cette hausse. C'est super. Et la hausse du bas. Yes. La ruche des baies. Et les baies. Sans mauvais jeu de bois. Voilà les flits, c'est magnifique ça. Ça s'est interculé, ça s'est interculé. Voilà, c'est impeccable. On va pouvoir récolter cette hausse. C'est génial. On va en profiter pour faire une petite visite. Ici, ce qui m'importe, c'est de confirmer qu'on tout va bien au niveau de la ponte, etc. Et aussi d'avoir une notion de comment ça se passe au niveau préserve. Ça, c'est très joli. Et je vois des petits œufs. Donc, déjà, pour répondre à la première question, vous voyez, on a pu voir différentes situations de ponte plus ou moins morcelées. Voilà, c'est très compacte. Très, très compacte. Bon, ben là, c'est... Comme le cadre précédent, au niveau des rives, là, ici, vous ne pouvez pas le peser avec moi, mais il y a pas mal du tout en termes de poids, ce cadre. Là, c'est très joli. C'est tous les œufs de la ponte récente. Et là, on retrouve les deux. Là, la ponte qui va bientôt naître, le courant fermé, puis de l'autre côté, c'est tout pondu. Tous les œufs. C'est pareil. Tout pondu. De nouveau, vous voyez, un jaune de pompe, un nid à couvins, avec de la pompe très compacte. Je regarde aussi l'état sanitaire des abeilles, très important. Est-ce qu'on a des petits signaux de varroa ? Non. Au niveau couvins, c'est impeccable. C'est un tunnel défourné, des abeilles en pleine forme. Ça, c'est prévu. Puis ici, je pense qu'on attaque la réserve. Ça, ça m'a l'air... Oui, c'est lourd. Ça, c'est rempli de réserve. C'est impeccable. Magnifique. Le dernier cadre, il est pareil. Je ne vais pas le prendre, ce n'est pas nécessaire. Oh, c'est le cadre de pompe. C'est très bien. C'est très beau. Et puis, c'est très zen aussi. On voit des abeilles très calmes. En douceur, on l'intègre, le dernier cadre. Voilà. Bien les garones. Là, on va poser la hausse en cours de remplissage. On dirait la hausse tampon, la hausse vide. Mais là, je le vois, cette hausse n'est pas vide. Concrètement, il y a pas mal d'abeilles dedans. Qu'est-ce qu'elles font, ces abeilles ? Elles commencent à rentrer du nectar. Elles commencent à le transformer. Voilà. On en trouve de la marge. Ensuite, on pose, eh bien, la chasse-abeille. Voilà, les abeilles vont descendre de la hausse du haut. Et puis, normalement, demain, ce sera OK. Je pourrais venir rechercher la hausse sans vadry. On referme. Et à demain. On va faire une petite analyse de miel pour savoir vraiment ce que c'est. Donc, ça, c'est fait. Je suis très content. Le mois de juin peut se poursuivre. Une petite récolte intermédiaire. Et puis, on attaquera, on va dire, le dernier mois de fleurs jusqu'au courant juillet, peut-être fin juillet. Autour, il faut que je regarde. Il y a peut-être des champs de tournesol. Donc, ça, ça donnera encore d'excellentes ressources aux abeilles. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada